... Nous avons passé en revue le règlement des jeux, nous avons passé en revue les recommandations de l'édition précédente, nous avons fait l'état des lieux, voir ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, quelles sont aujourd'hui les mesures que nous devons prendre pour que quand même ces résolutions soient finalisées. Et l'idée forte qui est ressortie, mais je précise qu'elle est toujours une recommandation, parce que lorsqu'elles seront acceptées par les directeurs généraux, c'est là qu'elles seront en fait des résolutions. Chaque fois ce sont les mêmes recommandations qui reviennent, il serait bien qu'on crée un comité de suivi, donc qui va regrouper l'ensemble des loteries, nationales et paris mutuels urbains, donc de l'UE-MOA. Chaque directeur général va désigner un point focal qui sera membre de ce comité, et le directeur général de la loterie nationale ou du paris mutuels urbains du pays organisateur sera donc le président en exercice jusqu'à la prochaine édition. Et il sera donc, le comité de suivi fera donc office de secrétariat, donc à ce président, pour quand même une meilleure mise en œuvre de ces résolutions-là. Ça je crois que c'est l'idée forte qui est ressortie. L'autre idée, c'est que nous avons aussi pensé, du fait que nous faisons beaucoup d'actions sociales, toutes les loteries nationales, donc tous les paris mutuels urbains en Afrique le font. Les États, donc membres de l'UE-MOA, devaient nous permettre exceptionnellement, au moins, le jour de la course, donc comme celle d'aujourd'hui, d'exhonorer, au moins au niveau des prélèvements légaux. Ça nous permettra d'une part d'augmenter nos moyens pour aller dans le sens vraiment d'assister ces populations africaines, et d'autre part de proposer de meilleures cagnottes à nos parieurs, parce qu'en définitive, l'objectif c'est d'aller vers l'intégration africaine. Les jeux ne sont pas encore déroulés. Ça dépendra effectivement de la masse collectée par chaque pays. La cagnotte dépendra effectivement de cette masse. Les résultats, nous les aurons aujourd'hui, mais ce sera évidemment dans l'après-midi, et le départ de la course déjà n'est pas encore donné.